Until then I'm 10 seconds from panic Hey, hey, I can't escape it I'm 10 seconds from panic again No, no, nothing could help me live through this The memory of my sins Bonjour à toutes et à tous, ici le coach départ mauf feu Petite vidéo sympathique concernant la CPF Durant la compétition il y aura plusieurs périodes de transfert qui vont avoir lieu Et la première c'est durant la semaine 4 Le principe de transfert ou d'échange est simple Peu importe le Pokémon que j'ai Je peux l'échanger contre n'importe quel free Pokémon disponible Tant que ça reste de la même catégorie Je m'explique si je vais échanger mon Volcanion qui est T1 Je peux uniquement le faire avec un autre T1 disponible Pas un T2 ni un T3 Et vice versa si j'ai un T3 que je vais échanger Je peux pas l'échanger avec un T4 ou un T2 C'est normal Cependant la contrainte c'est qu'on peut le faire qu'une seule fois Durant cette semaine Par contre les échanges entre coachs sont possibles Et à la différence des échanges on va dire avec les free pick C'est qu'il n'y a pas de limite d'échange Tant que la catégorie est respectée Je m'explique à nouveau Si je voulais échanger tout mes T1 et mes T2 contre Sudgalios Imaginons Et qu'il accepte l'échange Bah ça nous fera 4 Pokémon échangés d'un coup Donc vous voyez le délire On peut s'amuser à faire des trucs sympathiques Si jamais notre draft ne nous plaît pas du tout Pour mon cas ayant fait un parcours sans faute jusqu'à présent Changer drastiquement ma team n'était pas la solution à faire Et du coup j'ai opté pour faire juste un seul échange Histoire de petit peu réarranger les choses Je me suis posé la question de quel Pokémon j'aimerais avoir Qui me serait utile Et 3 Pokémon étaient susceptibles de partir Entre Dimoclès, Motisma Tondeuse ou Cepiatros Donc 3 Pokémon que j'ai pas beaucoup utilisé Motisma a fait une apparition à un moment donné Mais il s'est fait défoncer en 2 secondes et demie Cepiatros je crois qu'il a jamais participé à un combat Et Dimoclès que je trouve un petit peu dur aussi à faire ressortir Du coup le choix s'est porté sur Dimoclès Qui malgré son bulk était pas adapté à cette CPF J'avais l'impression j'ai pas vraiment pu lui trouver son rôle Du coup je préfère lui dire adieu Alors malheureusement pleurons ensemble Le fameux Getsuga Tetsuo Et en échange j'ai pris un Pokémon complètement différent En termes de rôle Dahlia s'est séparé durant cette semaine de son Ptera Et je le remercie parce que je le reprends avec plaisir Ptera Pokémon Roche vole avec une vitesse hallucinante Me permettra d'éliminer de nombreuses menaces Et c'est vrai qu'il manquait un petit peu un Pokémon vraiment rapide dans ma team Il y avait des Pokémon vraiment bulky, rapide on va dire rapide mais pas très rapide Et c'est vrai que dans chacune des drafts il y a au moins un Pokémon Qui est un petit peu plus rapide que la moyenne Disons que pour moi la vitesse moyenne est plutôt de 100 Du coup c'est vrai que là avoir un bon Ptera rapide Qui plus est avec un rôle offensif Mais on peut jouer aussi bulky Il a des fogs, il est PDR Bref il est vraiment très sympathique à jouer Et je pense qu'il me sera très utile Du coup voilà c'était pour vous dire ça D'une part et en même temps vous faire part de la possibilité d'échange Donc quasiment toutes les équipes ont fait des échanges il me semble Peut-être qu'eux ils vous en parleront durant le prochain match Moi je voulais vous faire un petit aparté Parce que je trouve intéressant quand même de vous dire pourquoi j'ai choisi etc Et le concept d'échange qui est quand même assez intéressant Il y a plusieurs semaines d'échange qui vont se dérouler Et c'était la première en cette semaine 4 Je veux déjà vous dire que Ptera participera au prochain combat Vous verrez bien si pour son premier match il brillera de mille feux ou pas du tout Allez je vous laisse là dessus et je vous donne rendez-vous à dimanche pour le match de la semaine 5 de la CPF N'hésitez pas à liker cette vidéo Et surtout à voir un peu tous les matchs qui se font sur les autres chaînes Je trouve vraiment intéressant ce genre de compétition Parce que ça vous permet de découvrir d'autres personnes Et du coup je trouve ça méga intéressant A la prochaine, laissez un like, ça me ferait plaisir Merci à vous Sous-titrage ST' 501